Vous êtes sur RTL. La table des fêtes. Luana Belmondo. Tiens, 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 on va commencer à regarder vers le week-end avec vous Luana, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en cette période de fête, qu'est-ce qu'on peut mettre ce matin sur la table des fêtes ? Écoutez, il y a vraiment un encours tournable en France et un peu partout, c'est la Châtaigne. Pas qu'en France d'ailleurs. Pas qu'en France, parce qu'elle vient des Corses, elle vient d'Italie, elle vient du Portugal. Et évidemment, le massif central, l'Ardèche. Tout à fait. En fait, c'est quelqu'un qui a mangé dans l'Antiquité. C'était ce qu'on appelait, vous savez, un aliment recesion. La Châtaigne, c'est vrai qu'il y a recesion et tout ça. Au début, elle a un peu perdu, enfin on l'a un peu perdu de vue. Parce que ce n'était pas assez noble peut-être ? Parce que ça nous rappelait, vous savez, tout ce qui rappelle, surtout en période des fêtes, des choses qu'on n'a plus envie d'entendre. Notamment la porroté, c'était un aliment populaire pour les personnes plus modestes. Alors, un point de base d'abord, rappelez-nous juste la différence entre la Châtaigne et les marrons. Ah oui, alors très souvent, moi-même, je me dis, mais c'est quoi la différence entre les deux ? Déjà, il y en a une qui se mange et l'autre qui ne se mange pas. On est d'accord. On est d'accord, sauf que le marron aujourd'hui, il est comestible. Parce que vous avez des marrons glaciers, parce que vous avez des marrons qu'on peut cuisiner, parce qu'on fait des crèmes des marrons. Donc tout ça, c'est comestible. Sauf que ce n'est pas à l'état sauvage. La Châtaigne, elle pousse dans les bois, elle pousse un peu partout. Donc c'est à l'état sauvage. Le marron, il est devenu comestible parce que c'est en fait, c'est issu d'un châtaignier qui a été greffé pour donner vie à ça. Alors la différence, c'est aussi que le marron, vous ouvrez, il est rond. Et la châtaigne, il y en a plusieurs et c'est très aplaté. Alors comment est-ce qu'on les prépare ? C'est difficile. Sincèrement, moi, je vous donne un conseil. Il faut s'y prendre en avance. Non, si vous allez vous promener dans les bois, aucun problème. Vous pouvez les manger, griller. Donc on a juste à les inciser avec un bon couteau et les passer au four. Dans un poêle, surtout qu'elle cuise. Dans un poêle avec des trous, la poêle à châtaigne à la base. Si vous voulez les travailler, alors c'est un peu plus dur. Il faut les plonger dans des l'eau bouillante, une fois qu'elles sont incisées. Après, les rincers à l'eau froide. Outez, enlevez l'écorce, puis la peau. La peau, elle a un côté amer. Donc effectivement, ça enlève le goût vraiment de la châtaigne. Et c'est dommage. Ma grand-mère, elle faisait tout ça dans un gros poêle, dans la chemise née. Elle incisait ses châtaignes. Ça sentait partout dans la maison. C'est génial, si on peut faire ça. Mais même dans le four, ça sent partout. Et puis, elle les mettait dans un papier journal. Et là, la peau s'est détachée. Toute seule. Toute seule, oui. Elle les laissait une dizaine de minutes, elle s'est détachée. Après, aujourd'hui, en grande consommation. Et c'est vraiment délicieux aussi. On les trouve déjà faites en bocal. En bocal, oui. Surgelés aussi. Il faut juste prendre le temps de les laisser décongélés avant. Au frigo, bien sûr. Au frigo, pendant une demi-journée. Et autrement sous vide, elles sont délicieuses. Une recette pour les fêtes ? Ah oui, mais ce n'est pas comme une recette. Il y en a plusieurs. Alors, il faut savoir que... Alors, déjà, la châtaigne, elle s'accorde avec les champignons. Donc, un velouté des champignons. Elle s'accorde bien avec le petit marron. Le petit marron, déjà, il a un petit goût des champignons, noisetés. Donc, je pense que ça fait vraiment mon bonheur. De côté sucré, sans aller... Vous savez, je ne suis pas un chef, moi. Je suis une simple cuisinière. Sans aller pousser dans tout ce qui est les monts blancs et tout ça. Sachez que si vous avez des pommes, des poires, vous les incisez. Vous mettez des petites brisures, des châtaignes à l'intérieur. Et un peu de sucre. Vous les enveloppez dans un papier sulfurisé. Vous les passez au four. C'est un délice absolu. Et puis, la recette, c'est le tiromisu en marron. Mais on l'a ça sur notre site. On va laisser ça sur RTL.fr. Merci beaucoup. Des châtaignes, donc, sous toutes leurs formes, sur la table des fêtes aujourd'hui. Merci beaucoup, Louana. Merci à vous. Et tout ça, bien sûr, sur RTL.fr. Merci. Merci. Merci.